Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau review sur les Playmoo Space. Aujourd'hui on va regarder le set numéro 3558, un petit tombereau de chantier si on peut appeler ça avec sa taille. Commençons avec un peu avec le conducteur, le pilote, l'astronaute blanc, standard, pas de surprise, pas de nouveauté, ça va c'est toujours comme ça. D'ailleurs sur les petits véhicules terrestres ça va toujours être l'astronaute blanc. Je ne sais pas si c'est comme pour lego que si les couleurs ont une différente, une différente job, quelque chose, une autre fonction. Je ne sais pas, ce serait peut-être logique. Je n'ai jamais trouvé quelque chose. C'est une idée à creuser. Voilà. Ici, la pince, cette pièce où j'essaie toujours pas ce que c'est. On regarde un peu plus près le véhicule. Le orange comme couleur ne me choque pas. Ce n'est pas flashy, c'est soft. Il y a aussi beaucoup de machines de construction et de véhicules qui ont encore cette couleur-là ou avaient. C'est bon. Je trouve l'idée d'avoir un véhicule qui est bien visible quand on est sur la lune plutôt logique. Si on veut rechercher quelqu'un, on le retrouve plus vite. Bien sûr, il y a aussi deux petites fonctions. Donc ici, notamment, et ici. Je trouve les pneumatiques très bien réussies, bien futuristiques, même s'ils ne servent pas à grand-chose ici. Mais c'est dans la ligne. Et ce sont les pneumatiques qui vont être utilisées dans tous les modèles. Là, ils ont bien fait un standard. En particulier, dans la mode des années 70, c'est ici l'antenne. Moi, j'aime bien. On a aussi plusieurs stickers ici et là, qui sont les mêmes, qui juste changent un peu de couleur. On a ici deux stickers pour le modèle ST7X805 et le T9. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'aime bien qu'ils sont dessus. Ça change un peu. On regarde un peu de barre arrière. Voilà. Ici, c'est très simple, une liste. Je pense qu'aujourd'hui, LEGO a remis un peu plus de détails. Il fait pas mal de bruit. Normal, c'est juste du plastique sur du plastique. Là, il n'y a rien de spécial. Je trouve ça aussi très original, la position du pilote, du conducteur. Ça change un peu. Regardons un peu la boxe, qui est aussi standard, mais très belle, à mon sens. Voilà. En face, rien de choquant. On a le logo Premium Space. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Comme toujours. Quand on regarde ici sur le côté, on a un joli diagramme. On a ici encore deux autres. On voit bien les véhicules en action. La fonction est claire. On voit bien qu'on se trouve sur la Lune. On ne verrait pas la Terre de si près. Et en haut, on voit un deuxième. Rien de nouveau. Ici, on peut voir que c'est les mêmes pneumatiques. Et une fois vu de loin, ça fait quand même un joli effet. Rien à voir avec les boxe nouvelles qui sont vraiment sans fantaisie. Qui ont juste le point positif. Qui est qu'on voit toutes les pièces qui sont incluses dans le set. Mais honnêtement, je préfère ça. Et avoir une liste des pièces. Comme par exemple le fait Lego. Avec les instructions. Voilà. Voilà. Il y a. Il y a. Ici sont encore. Qui tombent de la boxe. Les stickers qui étaient incluses. Voilà. Par contre, je ne sais pas. Dans les cales. Où il faut mettre. Je pense. Ici, ça c'est pour. Ici. Le casque. Ça, il faudrait peut-être nous le faire. Voilà. Et on regarde encore en supplément. Un petit prospect qui était avec. Tous ceux qui sont au-dessus de 40 ans comme moi. Vont reconnaître pas mal. De. Set. Qui ont fait la grandeur de Playmobil. Un bon temps. Faut le dire. Et cette bien plus simple qu'aujourd'hui. Ici. Mais bien plus charmant. Il y a. Pas mal de. Set. Vidéoram. Je pense. Tout est dit. Je vous remercie. D'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Quand ne plus. De l'un de. Sous-titrage FR ?